Bonjour à tout le monde et je crois que nous n'avons rien de mieux à faire maintenant que d'entrer dans notre étude qui est Orota Teshuvah du Rav Kouk, tel ce que vous avez en hébreu et que nous traduisons simultanément en français. Nous sommes dans le quatrième chapitre et nous sommes arrivés au paragraphe Zayn, pour autant que je sache. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la motivation de la Teshuvah. Vous savez qu'on a déjà vu qu'il y avait des motivations personnelles de toutes sortes, la motivation biologique, qu'on appelle la Teshuvah goufanite. Il y a également une Teshuvah psychologique, une Teshuvah religieuse, une Teshuvah qui vient de l'intelligence, une Teshuvah pour un péché, une Teshuvah, disons, une Teshuvah stamit-klalit, c'est-à-dire une Teshuvah qui n'est pas orientée vers un péché particulier. Et nous avons également une Teshuvah pour des raisons, on pourrait dire, morales, dans le sens où la Teshuvah est nécessaire pour s'associer à la finalité nationale du peuple d'Israël. C'est-à-dire, le peuple d'Israël représente une entité… Est-ce qu'on a cessé de me voir là, à nouveau ? Non, on me voit très bien là. D'accord, 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 j'ai eu l'impression comme ça. Non, c'est très bien. La nation d'Israël est une entité nationale très différente des autres entités, tandis que les autres nations vivent par une sorte, ce qu'on appelle, une sorte d'égoïsme collectif pour des raisons, disons, de puissance. L'union fait la force. Tandis que le peuple d'Israël existe en tant que nation pour une finalité morale, pour des valeurs que nous défendons, des valeurs pour lesquelles cette nation a été fondée. À la différence des autres nations qui d'abord se sont formées et qui après ont cherché des valeurs, pour le peuple d'Israël, c'est un peu le contraire. C'est d'abord des valeurs et les valeurs ont formé une nation. Et donc, si je veux m'attacher à l'idéal national d'Israël, je suis obligé d'abord de faire teshuva, de m'adapter aux valeurs que représente cette nation dans l'histoire. Et il y a, si vous voulez, à la fois une critique et un encouragement du sionisme laïque, le sionisme laïque politique. Alors, il est critiqué, si vous voulez, par le Rafouk du fait qu'il ignore les valeurs au nom desquelles il est censé agir. Mais d'un autre côté, ce que dit le Rafouk, c'est que malgré eux, les tenants du sionisme défendent des valeurs dont ils ne sont même pas eux-mêmes conscients. Par exemple, je crois avoir rappelé ici une parole de l'écrivain israélien Amos Oz qui disait « Le Rafouk pense que je fais partie du processus de la Géoula. » Eh bien, sache-toi, le Rafouk, que je ne fais pas partie du processus de la Géoula. Mais ce que Amos Oz ignorait, c'est que son refus de faire partie du processus de la Géoula fait également partie du processus de la Géoula. C'est-à-dire qu'en tant que sioniste, il développe, il promeut à son insu des valeurs qui sont portées par l'identité nationale d'Israël. Et là, je reviens donc maintenant au texte du Rafouk, qui dit ça à sa manière, nous allons le voir. « L'âme de l'Assemblée d'Israël est la justice absolue. » La justice, c'est-à-dire la valeur morale suprême, je tiens à rappeler quelque chose d'important. Vous savez que pour les goïms, quand on leur demande pourquoi est-ce que le Messie doit venir, ils disent que le Messie vient pour amener l'amour sur terre. Tandis que pour les Juifs, l'amour n'est pas un problème. Nous savons déjà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le fondement de toute la Torah. Donc, on n'a pas besoin du Messie pour apprendre l'amour. On a besoin du Messie pour amener la justice sur terre. Vous n'avez qu'à voir dans tous les prophètes. C'est ça dont il est question. Nous avons besoin d'un roi, d'un chef politique qui défendra les valeurs de la justice sur terre. Donc, je reprends ici le texte du Rafouk. « Nishmata shel kneset yisraeli atzedek amukhlak » L'âme de la collectivité d'Israël, c'est la justice.